... Votre présence à cette cérémonie, à ce symposium, en dépit de votre calendrier particulièrement chargé, témoigne l'attention que vous portez au secteur minier qui conditionne dans une large mesure l'avenir économique de la Guinée. Cette présence est également la preuve de votre engagement, de votre volonté de poursuivre les chantiers entamés pour ouvrir résolument la Guinée au monde des investisseurs et pour que tous ensemble nous oeuvrons pour un développement durable. Mesdames et messieurs, Le Centre d'excellence sociale est une des initiatives de l'organisation Earthworm Foundation. En fait, ce centre a démarré en 2008 d'un simple constat dans le secteur forestier en Afrique centrale. Le marché du bois devenait particulièrement exigeant et en rapport avec les questions de cette éducation forestière, il était davantage question d'intégrer dans des compagnies forestières des compétences qui jouent le rôle de médiateur entre les compagnies et les sociétés. Alors, une évaluation rapide permettait de constater que les profils universitaires qui étaient à disposition et les besoins immédiats des compagnies forestières n'étaient pas tout à fait compatibles. C'est comme ça qu'est né le Centre d'excellence sociale. Donc, c'est un centre qui a aujourd'hui 13 ans. Et progressivement, la demande s'est étendue dans le secteur agro-industriel. Pour ceux qui suivent l'actualité, nous avons connu depuis la fin des années 2000 une expansion de large plantation agro-industriel en Afrique. Et on s'est retrouvé avec les mêmes demandes au regard des exigences sociales et environnementales. et on a dû répondre à la demande. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé dans des pays comme l'Iberia, comme le Nigeria, le Ghana, le Cameroun, le Gabon, à former des participants. Donc, au jour d'aujourd'hui, en dehors des 20 participants guinéens, nous avons, nous totalisons, sur des sessions longues, près de 150 Africains formés au Centre d'excellence sociale à Yaoundé au Cameroun. Nous nous retrouvons ici, aujourd'hui, dans le secteur minier, quasiment avec les mêmes demandes et les mêmes urgences. Donc, au terme de plus de deux ans d'échange avec la Fondation Alcoa, je voudrais rappeler que les premiers contacts au monde en 2017, nous avons fini par mener une mission d'évaluation et de cadrage, ici même en Guinée, en janvier 2020. Cette mission, à la lumière de notre compréhension du contexte, nous avons procédé à la sélection de 20 participants sur plus de 250 candidatures qui avaient été retenues, qui avaient été reçues. Donc, les 20 participants proviennent des compagnies minières, de la société civile, des collectivités locales, mais aussi des administrations. La question, elle est simple. Il s'agit de permettre à ces différentes catégories d'acteurs d'avoir une compréhension commune et partagée des enjeux. Mesdames et messieurs, les enjeux qui s'opposent aujourd'hui au secteur minier sont énormes et exigent au-delà une attention particulière et des réponses adaptées qui appellent à la contribution des différentes parties et pas seulement le secteur minier. Ces enjeux dépassent très largement le secteur minier et exigent plus de collaboration et plus de pragmatisme dans la gestion des problèmes, source de tensions sociales et de multiples arrêts de chantier. Il est davantage question de se pencher sur ces questions qui minent les opérations et de s'inscrire résolument à l'amélioration de la destination Guinée comme destination d'investissement. Il faut remarquer que la Guinée a entamé depuis un peu plus de dix ans des réformes profondes et qui se poursuivent. Mesdames et messieurs, à l'occasion de la clôture de cette première promotion, nous saisissons l'occasion pour rappeler l'urgence pour nous tous de nous ajuster et de nous inscrire catégoriquement dans une démarche proactive face à un marché davantage exigeant. En effet, les exigences sociales et environnementales sont de plus en plus au cœur des considérations de mise à disposition des financements dans un monde de plus en plus transparent. Les campagnes activistes ciblent non seulement les institutions financières mais aussi les consommateurs. Pour ceux qui suivent l'actualité, il y a eu un rapport qui a circulé, je pense, fin à l'année de l'août et ce rapport réserve une part belle sur la Guinée. On peut toujours dire que les faits ne sont pas réels mais l'approche est de mener une analyse profonde de tel rapport parce qu'en attendant, ça plombe beaucoup de choses et il faudra faire attention. Je répète, pas seulement le secteur minier mais c'est la Guinée tout entière et cela appelle à une approche de collaboration. En marge du marché, il s'agit aussi et surtout de nous rassurer que notre environnement, nos communautés sont moins fragilisées et tout au moins que les mesures de mitigation des impacts négatifs soient effectives et efficaces. Ceci appelle davantage le domaine de la régulation. Chers participants, cette première cuvée de praticiens sociaux constitue en effet une nouvelle catégorie d'acteurs dans l'écosystème minier guinéen qui travailleront à fertiliser cet environnement selon une approche proactive pour la promotion d'un dialogue participatif et d'un partenariat mutuellement bénéfique entre les différents acteurs, pour les différents acteurs. Je ne vais pas clôturer mes propos sans vous souhaiter au nom de notre organisation Earthworm Foundation notre profonde reconnaissance. et je vais vous enlever les deux et les autres pour l'écosystème par l'écosystème Sous-titrage ST' 501